Mais quand Reagan et Gorbachev se mettent d'accord sur le désarmement, ça doit plutôt vous encourager quand même ? Un peu. C'est pas grâce à Reagan. Parce que moi, je trouve qu'il n'a absolument rien entre les oreilles. John Bayes, vous êtes resté huit ans sans faire de disque. Oui. Est-ce que vous avez cru que c'était fini ? Que vous en feriez plus jamais ? Non. Vous n'étiez pas désespérée ? Non, non. Je suis vraiment déçue de temps en temps, mais c'est une question de l'évolution, je pense. La musique a beaucoup changé, mais c'était une question de chercher exactement... Excusez-moi. Je ne fume pas vraiment. Chercher exactement quoi faire pour moi-même, chose que je fais le mieux. Et parce que je ne fais pas le bon rock'n'roll. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, alors... J'aurais dû chercher, trouver. Mais quand vous avez vu qu'il n'y avait plus une maison de disque qui voulait faire de disque avec vous, vous avez des problèmes de voix aussi. Ça ne vous a pas cassé trop le moral ? Ça arrive pour tout le monde. Et c'est un choc pour tout le monde. Oui. Parce que c'était pour moi quelque chose de complètement naturel. Je n'ai jamais étudié avec un professeur de chante. Alors, à l'âge de 35 ou quelque chose comme ça, je pense que je dois aller chercher. J'ai trouvé un bon professeur, il rigole, il est gay, il parle, nous rigolons ensemble. Et c'est pour ça que c'était possible pour moi de chercher quoi faire avec le voix. Maintenant, je répète chaque matin. Ah. Oui. Alors, dans le 33 tours qui s'appelle Recently, il y a des morceaux de vous. Il y en a un sur votre fils, il s'appelle Gabe. Il vous donne du souci, ce fils ? Ah oui, sûrement. Pourquoi ? Parce que c'est un hippie, là. Sinon, il est faible. C'est un hippie, il a les joueurs grands. Il est un peu, il est un hippie. Il est rebelle ? Oh oui, oui. Très, très, très beau. Oui. Très parasseux. Très charmant. Et peut-être dans 5 ou 6 ans, il part. C'est un juste retour des choses, remarquez que ce soit un enfant rebelle qui vous donne des soucis. Il est parfait. Il est parfait quand même. Quand même. Il y a des morceaux de Deer Straits de U2. Il y a un morceau de Johnny Clegg aussi. Et puis, il y a un morceau de Peter Gabriel sur Steve Bicot. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, finalement, l'Afrique du Sud a un peu remplacé le Vietnam dans la chanson engagée ? Peut-être. Mais ça, c'est parce qu'à mon avis, parce que c'est pour la génération, les jeunes maintenant, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose et ils ne sont pas prêts pour être complètement engagés. Alors, c'est la révolution contre l'Apartheid. Ça, c'est réel pour eux. C'est aussi l'autre côté du monde. Alors, c'est le premier pas pour eux, moi, je pense. Vous croyez que les chansons peuvent changer le monde ? Si on est prêt pour être engagés aussi. C'est uniquement des chansons ? Non, je ne pense pas. Mais c'est un mythe que la musique peut changer le monde. C'est comme le Flower Power. Vous pensez que vous avez un petit peu changé le monde ou que c'est le monde qui vous a changé ? Je ne sais pas. On change. Tout le monde change pendant leur vie. Et si on pense de faire les grands changements dans le monde, ça, ce n'est pas possible. Mais si on veut le monde et les soucis comme ça, et ce qu'on peut faire comme ça, voilà. Vous avez dit que vous n'aimiez pas beaucoup les années 80. Vous les trouviez très durs, bien sûr, par rapport aux années 60. Mais vous voyez quand même les améliorations. Par exemple, les Youpis, ce n'est plus du tout à la mode. Maintenant, ils se dirigent vers le New Age. Ça a commencé à changer, je trouve, un peu. La musique a commencé à changer. Il vient de commencer à changer. Je trouve qu'il y a un article dans le Newsweek. Maintenant, c'est un retour aux racines. Quand Reagan et Gorbachev se mettent d'accord sur le désarmement, ça doit plutôt vous encourager quand même. Un peu, ce n'est pas grâce à Reagan. Parce que moi, je trouve qu'il n'a absolument rien entre les oreilles. Mais Gorbachev, les deux ont leurs raisons pour avoir un summit. Mais bien. Si on peut diminuer un peu les armements, c'est un bon signe. Ça, c'est quelque chose à faire. Mais à mon avis, c'est grâce à les gens qui ont toujours pensé de commencer à les diminuer. Et finalement, les deux, avec leurs raisons, Reagan, parce qu'il veut laisser quelque chose de lui-même, un souvenir, un bon souvenir de lui-même et Gorbachev, parce qu'il y a des grands problèmes dans la ligne soviétique, mais bien. Est-ce que les élections américaines, ça se présente comment ? J.C. Jackson, c'est quelqu'un que vous soutenez ? J.C. Jackson, il est très intéressant. Il est le seul qui est intéressant. Il y a quelque chose de bon sur Dukakis. Il est contre la peine de mort. Il est le seul. J.C. aussi. Mais ce n'est pas très intéressant, finalement. Alors cette année, en dehors du disque de Recently, vous avez fait un livre qui s'appelle Et une voix pour chanter. Oui. Vous n'êtes pas très tendre avec Bob Dylan. C'était juste et c'était honnête. Ah bon. Vous dites que quand vous étiez avec lui, il vous a caché son aventure avec Sarah, qui était... C'est quelqu'un qui est amer et compliqué. Ce n'est pas très gentil, quand même. J.C. J'ai cru le tout. Ah bon ? Non, pas tout. Tout ça est vrai ? Beaucoup. C'est vrai qu'il a refusé de chanter avec vous à la fin des concerts ? À mon avis, il n'a pas beaucoup d'intérêt sur ça. Mais sinon, c'était un grand gâchis. Ce n'était pas bien expliqué, pas de bonnes communications et tout ça. Mais c'est fini. Pas de problème. Ça a étonné tout le monde quand même de voir que John Bess comprend pour une sainte, une madone qui règle ses comptes comme ça brutalement avec Bob Dylan. Si on pense que je suis une sainte, ça, c'est leur problème. Il y a un truc qui est très drôle, ça avait Don Johnson, l'acteur de Miami Vice. C'est vrai que vous lui avez dit, beau gosse, pourquoi on n'envisagerait pas un viol ? Oui. Il est sexy. Il est très sexy, pour que vous puissiez dire des choses comme ça. Je ne sais pas qu'il y a beaucoup ici, je n'ai aucune idée, mais il est très sexy, il est très beau. Je vais vous raconter une histoire qui n'a pas très étonnante, mais enfin qui a quand même un peu surpris aussi. C'est votre aventure homosexuelle avec Kim. C'est la seule aventure homosexuelle que vous avez vue ? Oui. Et à mon avis, c'était un peu comme les schoolgirls. Parce que dans la vie de la plupart des femmes et des jeunes hommes, il y a quelqu'un, ou c'était un professeur ou quelque chose, il a jeté un oeil très spécial pour ça. Et c'est disparu après. Généralement, ce n'est pas réalisé. Pour moi, c'était réalisé, c'est une fois, après c'était terrible. Tu as agéré combien de temps ? Un an. Un an ? C'est beaucoup bon. Oui, oui, c'était bon. Ça vous a procuré du plaisir ? C'était ? Ça vous a procuré du plaisir ? Oui. Vous l'avez regretté cette histoire après ? Non ? Jamais. À l'endroit, ce que vous pensez de tout ça ? C'est de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes âgé, mais vous êtes seul. Vous ne le réglez pas ? J'avais des rêves. C'est comme j'ai écrit dans le livre, d'avoir des enfants partout, les chiens et les enfants qui jouent avec les chiens, les chats, et c'est moi aux cuisines et tout ça. Mais c'était un rêve. Ça n'a pas marché comme ça ? Non, ça n'a pas marché pour moi. Et l'argent ? Vous avez de quoi vivre ? You've got money enough ? Oui, assez. Ça va ? Oui, ça va. Et vos idées ? Vous pensez que certaines de vos idées ont triomphé ? Probablement non, parce que je suis addictée de la réalisation de la non-violence dans la vie, dans la vie politique, sociale, culturelle et tout ça. Et dans ma vie, la violence est devenue peut-être de pire en pire, de plus en plus. Mais on dit, nous, qui pensent que Gandhi avait la vraie idée révolutionnaire, que la non-violence, jusqu'à maintenant, ce n'est vraiment pas un grand succès. Mais il y a une seule chose qui est pire, moins de succès, ça c'est l'organisation de la violence. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !